Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 51e épisode de la série Dex High en Normandie avec l'empereur Turold le béni qui a maintenant un fils de 3 ans qui se porte bien pour le moment vu que ça dure, malheureusement il n'a pas récupéré le très génie de sa mère, ça c'est bien dommage elle n'allait pas mieux, elle est imbécile alors que sa mère est un génie, rien, et elle elle est vivace on fera avec, c'est comme ça, donc on peut créer le duché de Valence en full, le royaume d'Aragon avant de le créer j'attends toujours de récupérer le royaume de Valence quand lui sera mort et à ce moment là on verra ce qu'on fait, on est une menace, oui, on n'est pas couronné ouais mais on va pouvoir le faire ça du coup, pourquoi je ne l'avais pas fait, ouais je pense que je voulais le faire maintenant donc seul le pape est apte à me couronner, puis avec le fric qu'on a on ne va pas se priver ouais ouais, on s'en fiche les factions, ouais il faut qu'on se méfie quand même, il y en a des assez puissantes cela dit si on est couronné ça va nous faire du bien, parce que moins 26 de la part des vassaux c'est violent quand même ouais ouais, pas de problème pour faire un don, ce serait une cérémonie somptueuse donc clac, le pognon qui va bien de toute façon on en garde bien comme il faut de plus que quelques jours ouais, donc voilà tard ce soir, alors que les domestiques nettoyaient nos tables, le pape a décidé de ne pas de me parler de mes nouvelles responsabilités après mon couronnement en tant qu'empoir catholique, je serai de prendre soin des besoins séculiers de tous mes sujets en sécurité contre le péché, etc, etc on peut tenir zélé on gagne du martial de l'opinion des religieux ouais, merde, je voulais voir les autres choix, mais c'est pas grave, je l'ai pris il m'a approché pour me dire à quel point il s'est fait du mois de fertilité que j'ai organisé pour mon couronnement je suis flatté, donc le pape m'aime mieux c'est parfait et voilà, on s'agène devant le pape alors qu'une série de personnes nous entendent dans une séance complète le pape me baigne avant de passer la couronne impérieure sur ma tête et me programe non, je vais me couronner moi-même on peut se le faire par soi-même couronnement somptueux je sais pas ce que ça fait par soi-même ou officier par le pape ah, ce serait assez drôle alors attendez, on va voir ce que ça fait on a un meilleur prestige mensuel on a une meilleure opinion des vassaux mais moins des religieux et moins de la piété ah ouais, tiens j'ai envie de le faire on va le faire le pape était déconcerté lorsque j'ai touché la couronne impériale au milieu de la cérémonie et arraché le cercle d'or de ses mains dans l'étonnement général de la foule de gentilhomme rassemblent autour de nous j'ai annoncé qu'à compter de ce jour la papauté n'aura plus aucun pouvoir sur le trône impériale comme c'était le cas ah, je suis excommunié ouais, bon ça c'est un coup est-ce que le saint-empereur romain me redéclare la guerre entre nous il y a une trêve ou pas ? il n'y a pas de trêve il n'y a pas de trêve par contre les vassaux m'apprécient beaucoup plus je pense du coup ouais, c'est assez drôle ouais je trouvais ça drôle par contre, bon, c'est vrai que lui, il a rejoint le truc contre moi combien j'ai de troupes du coup ? 78 000 combien il en a lui ? il en a re 105 000 quoi il a pas mal de mercenaires une belle escorte je vais rejoindre le pack décensif contre lui tiens ça sert à rien mais ouais, bien sûr, on achètera une repentance mais bon on va faire un forgeron tiens qu'est-ce qu'il nous manque ? une grosse armure, non ? non, on en a déjà une je sais plus trop ce qu'on a dans notre trésor on a beaucoup de choses 6 milliers de tuyrolles de Monteville ouais, on a pas d'armure niveau 3 on va le faire écoutez, on a passé le plus même courant de moi les braves jambes, c'est encore d'humeur festive on perdra un peu d'impôts mais les gens sont contents on va pas se plaindre euh, moi j'ai toujours du monde qui est contre moi ouais, plus grand monde, le pape il va poser ma nièce lui empire byzantin ah, c'est devenu un empire lui aussi ça l'était peut-être déjà j'ai pas fait gaffe moi aussi, ça l'était déjà l'empire byzantin euh, bah je vais accepter tiens, je sais pas si ça me fait un pacte avec eux mais euh, ça peut être intéressant est-ce qu'ils voudraient forger une alliance ah, non, il veut pas on peut rechercher un traitement médical euh, ouais, alors ouais, peut-être, on peut pas j'espère que ça le fera physicien de la cour, 21 ouais, ma vie est entre mon main quand même il apporte un seau coassant dans vos appartements il vous dit de mettre à nu la partie supérieure de votre corps il attrape un crapaud, l'étrique pas droitement il se met à placer sa carcasse qui bouge encore sur votre poitrine il continue jusqu'à ce que le seau soit vide et que votre tos soit recouvert ah ouais, joli bon bah j'ai bien fait de le faire bon, maréchal m'a parlé d'un remarquable forgeron d'armes récitant à Rennes bonne idée, maréchal faisons ça dès lors que mes préposés sont assurés il s'est refaire du forgeron je l'ai reçu il se présente en tant que maître Raymond le forgeron un érudit on va faire ça je vais laisser l'armure, je vois un excellent choix monseigneur on perd 2000 ors pour l'avoir ah oui, carrément, carrément j'ai pensé qu'avec tout ça je vais augmenter le donjon il faut que j'achète un petit peu partout les choses on va améliorer les murailles d'ici on va améliorer les murailles de là c'est vrai, j'ai complètement oublié encore une fois de faire tout ça le chantier naval, non ça y est, c'est en cours la liste de joutes, pourquoi pas et puis, bah voilà on est la grande cathédrale ça avance tout doucement ma fille bon alors là, l'étiquette ce sera très bien de toute façon, elle est elle est assez pourrie niveau stats on est à plus 29 renforcement vitesse maximale voilà, on redemande je reprends ce qu'il faut pour continuer de renforcer à fond on le met là-bas on peut organiser un banquet ben on va le faire bon, les packs défensifs, là, c'est la violence les messages, je ne regarde même plus le menestrel errant est entré oui, on le sait déjà, on le connait je prends tous les trucs possibles donc je fusionne mes troupes tac tac, parfait pas de banquet sans viande de sanglier on en charge le maréchal le pack défensif est dissous ce que j'aime le plus quand on prépare un banquet bla bla voilà à la présente, je vous invite ouais, les gens qui ne veulent pas venir classique si j'étais sur le point de perdre un pari j'aurais bien essayé de tricher mais je devais être juste même s'il a de me coûter de l'or un chevalierant est arrivé à ma cour chasseur commandant de cavalerie commandant motivant 32 oh le petit salaud tu vas devenir carrément mon commandant toi je vais même te donner un titre honorifique tu seras même le maître des écuries tiens, pour la peine et puis bah tu vas carrément diriger ma cavalerie voilà voilà, note de fou allez, voilà le roi de Badajos qui déclare une guerre sainte donc c'est bien on va encore les chasser on va tout reprendre ça c'est cool j'ai passé un jour de plus à six sur mon joli canapé moelleux alors on peut devenir munificience et devenir corpulent non, on va dire non on va avoir des malus pendant un moment mais ça nous augmente un peu la santé donc on va le prendre le duc existe encore à mes tentatives visant à établir une relation solide entre nous est-ce qu'il y a encore besoin ? vraiment non plutôt lui le duc d'Anjou on va améliorer les relations avec le duc d'Anjou on peut alors qu'est-ce qu'on peut faire dans tout ça ? infrastructure noble donjon amélioré construction pratique commerciale les donjons améliorés je pense qu'on va faire les donjons améliorés quartier de la milice ville église quartier militaire on va faire les donjons améliorés et dans toutes les coutumes qu'il y a là alors soit la tolérance on peut avoir le statut un peu mieux des femmes ah ouais ça c'est pas mal ça pour oublier on va prendre le légalisme ça va nous débloquer des nouvelles lois comme avoir encore plus de troupes on a pas mal de gens qui sont contre mais on va s'arranger encore plus d'impôts le clergé on pourra lui demander encore plus de troupes aussi ok qui me soutient là-dedans ok clairement pas grand monde ça quitte d'une faveur le duc de Rogot ok bon maréchal 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 alors voyons voir qui c'est qu'on va pouvoir mettre pour avoir des gens qui nous soutiennent plus pas tant que ça ici il y a lui il y a lui il y a lui donc lui on va le prendre déjà comme ça il nous soutiendra chaplain on n'a pas mieux alors je vais recruter un saint je vais voir je recrute un saint homme t'es nul toi ouais on va dire que ça ira bien je vais lui donner de l'or est-ce que si là je le prends ouais du coup il m'aime bien parfait donc on a deux partisans et deux coupes j'ai pas fini enfin si je vais peut-être avoir fini aussi le duc de fesses alors il m'aime bien mais il est nul à chier mon chancelier je le change pas le maréchal on a lui à la place le bourgmesse dans l'ençon on va le prendre pour le moment vu qu'il nous aime bien un tendance on va faire pareil on va recruter un noble voilà ça c'est de la bonne note ça on va lui envoyer un cadeau parfait et là ouais là ça va le faire c'est parti tout le monde a apprécié je suis très enthousiaste quand il a annoncé avoir presque terminé l'armure alors soit je serai un champion protecteur ou gardien on va l'appeler gardien alors je les connais pas vous les connaissez peut-être moi je les connais pas que fait gardien dégâts au moral prestige martial compétence au combat personnel ouais ouais sympa on va prendre gardien langue de sainte cécile on a pas mal de choses encore toujours le transperseur l'épée des cieux bon vu qu'on se bat pas on va plutôt prendre l'épée des cieux ça ne donne plus de prestige il va falloir que je fasse quelques cadeaux parce qu'on en a trop des choses une fois de plus la couronne des dégâts contre les ennemis religieux ouais bah ça ça dépend ce qu'on veut faire mais hop là voilà ah super il est arrivé à améliorer les relations avec le duc Adam on va continuer super donc là je dois avoir beaucoup plus de troupes ah ouais presque 10 000 troupes en plus quand même cool ça c'est sympa je vais gagner moins d'argent par contre mais ça va on va pas se plaindre non plus ok bah c'est génial ça en plus globalement on a des gens qui nous aiment bien on a deux deux gars plutôt sympas qui pourraient être maréchal du coup parce que lui je veux pas le garder clairement il est nul je vais prendre je vais prendre lui allez super il est encore amélioré avec lui bon est-ce qu'on a encore beaucoup de monde dans le pacte contre nous ah ouais putain on en a re beaucoup ouais franchement la menace c'est lourd quand même des gens qui m'ont dit t'aurais du le désactiver je le savais pas c'est vrai que ça peut être chiant quand même ça bloque la progression du jeu quoi je vais pas vérifier si avec un code je pouvais le désactiver en cours de jeu ou pas enfin faudrait que je regarde éventuellement alors qu'est-ce qu'elle a elle se révolte contre la tyrannie du roi elle gagne ou elle perd elle est bien en train de gagner ouais là j'ai ça c'était un gros fail quand même franchement j'ai fait tout ça pour ça elle est quoi duchesse d'olstein et lui il se remarie pas ce con je voudrais pas le perdre ce truc là je vais lui retirer le titre parce qu'il va le perdre ce con merde je suis pas sûr que je voulais l'emprisonner lui mais bon bah écoutez maintenant que c'est fait je pense que j'ai mis ce clic où est-ce qu'il est le duc de Picardie tiens tiens alors voyons voir le duché de Champagne non par contre c'est surtout ça le duché de Tangier ok donc Amiens n'a rien à faire là-dedans on est d'accord on va lui soustraire un vassal attendez je voudrais être sûr non c'est bien Picardie hop 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 il va pas être content mais c'est pas grave hop le comté d'Amiens voilà on va essayer de refaire ça un peu plus proprement et toi je vais te donner son titre à lui révoquer ah non je peux pas lui révoquer son titre non par contre on va lui transférer le comté d'Amiens voilà ça il s'en débrouillera le comté de Bourbon il faut qu'est-ce qu'on est nul en diplomatie popopopopo excommunié en plus oui c'est vrai tiens est-ce que je peux me racheter non je peux pas me racheter écoutez quitte à être à zéro on va prendre de l'intrigue et on va essayer de de créer des choses contre les gens pour les arrêter on peut lui demander de mettre le partage salique pour commencer même si ça sert à rien mais c'est pas grave ah il a refusé moi ça me va bien parce que je peux l'arrêter comme ça ça marche pas de soucis bon on va pas appeler le roi Léon pour ça par contre on va lever la troupe Aille qui est là juste notre armée à nous ouais elle est là déjà mon maréchal me dit qu'Ancel s'est amélioré super le tube de Picardie recherche a revendiqué le royaume de France ouais c'est bien je le félicite hop bah oui toi tu peux être au milieu avec 31 les généraux que j'ai là je me demande s'il y a du caden aimerait en savoir plus sur les avantages du travail acharné de ma part on va lui envoyer de l'or ça fera ce que ça fera il a grandement apprécié ça c'est déjà ça lui il est comte de Guinée et comte d'Artois il a la baronnie de ça voilà t'as rien à faire avec ça bon enfin c'est pas grave à la limite ton héritier c'est ta fille ou pas métier à du titre de comte de Guinée comte d'Artois toi même si tu vas pas faire mon feu t'es le nouveau tube de Flandre tiens félicitations non mais moi ça va plus sur les travails acharnés on va lui renvoyer de l'or il a grandement apprécié mon offre super comte de Middlesex comte de Essex c'est bien il l'a affaibli moi ça me va je vais emprisonner le comte du Limousin qui est non seulement comte du Limousin mais également comte de Dunois ah bah allez parfait voilà il a ici la bannière de la rébellion moi ça me va très bien mon fils le prince Roland alors qu'est-ce qu'on va lui faire faire l'humilité l'étiquette la fierté franchement on a pas mieux là comme puteur on va prendre lui carrément bien lui alors il veut que je l'aide dans sa contre sa rébellion on va envoyer 8000 hommes on va faire un assaut voilà juste histoire de dire on va aller taper du monde ah on peut envoyer une déclaration de repentance on va voir ce que demande le pape parce que c'est pas garanti la viceraine Héloïse non non 1% de chance c'est bon avec un acte public de contrition perdre du prestige je m'en fous on va devenir anxieux 5% de chance c'est bon voilà on les a écrasés ça va sa guerre il va la gagner facile si c'est eux là ça on va le reprendre à une vitesse folle voilà les chiens c'est ils peuvent se marier ma nièce et lui tout de suite là le score est vite remonté en notre faveur allez pour pas qu'on d'assaut une fortification au moins de niveau 6 merde j'ai peut-être fait une connerie on va peut-être la perdre celle-là oui n'importe quoi c'était n'importe quoi ça a trépassé tentez de faire couvrir on s'en fout période de prospérité à quand bah tant mieux on s'en fout un héroïde fois juive c'est présenté j'ai l'air content ça a baissé le moral mais bon ça a mis tellement de troupes si on les tue ça fait 100% normalement non ? ah non mais ils sont pas morts en fait ça fait 1 c'est la bête de la life c'est la bête de la vie c'est la bête de la vie c'est la bête de la vie J'ai bien galois Par contre ça a bien changé le tuto de mon fils J'ai bien changé le tuto de mon fils Fait par le Comte du Haut Aragon On a une faction dangereuse là Ouais 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 effectivement il y a un peu de monde quand même Ouais il a des bonnes notes lui On va le prendre comme maréchal Pour le calmer un peu Hein on peut pas Il est déjà quelque chose non ? Conseiller surtout C'est cher mais on va lui rouler de l'or On va l'influencer aussi pour qu'il s'en aille 50 000 hommes ça commence à faire beaucoup quand même Est-ce qu'on peut l'assassiner elle ? Oui on va tenter de faire ça et vite Et très 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 vite même On va dépenser, dépenser, encore dépenser Elle est où elle ? Je fais du berry Allez c'est parti Je trouve qu'elle meurt On a été dénoncé par contre Ça a fait que repousser et ça a mis quelqu'un d'autre à la place en fait Je pensais que ça détruirait la faction mais non non Pas vraiment Une horrible affiction Notre peuple en Taragone souffre d'une épidémie effrayante Ceux qui sont touchés par la maladie développent de gros boubons Et une forte fièvre avant de vomir du sang et de mourir Certains au milieu de la rue alors même qu'ils étaient en bonne santé La terreur se répand C'est quoi ça ? C'est l'espèce de... Ah il y a une nouvelle peste noire qui arrive Oh my god